Bonjour, je suis Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une astuce toute bête, toute simple pour grandement accélérer votre vitesse d'écriture si vous écrivez un grand texte, un livre, un rapport, un mémoire, une thèse ou tout simplement un long article. D'abord, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir en complément mon livre « Zen et Heureux » qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Soit en cliquant sur la fiche de YouTube en haut à droite de la vidéo ou en cliquant sur la couverture qui apparaît là ou sur le lien qui apparaît ici. Vous allez peut-être vous dire « Mais attends Olivier, tu vas nous donner des conseils pour écrire vite. Ça fait des mois qu'on attend ton livre. Il en est où ? » Mon livre a dépassé les 500 pages, donc j'ai déjà écrit 500 pages à quatre. C'est déjà l'équivalent de trois bouquins. Ne vous inquiétez pas, il va finir par sortir. Et justement, comme j'ai quand même écrit pas mal de trucs, je peux vous dire que j'ai appris quelques trucs pour augmenter ma productivité d'auteur et je me suis aussi inspiré d'autres auteurs qui ont partagé des conseils pour être plus productif. L'astuce que je vais partager avec vous, c'est vraiment une des plus simples, une des plus 20-80, celle qui fait partie des 20% d'efforts qui amènent 80% de résultats. Quelle est-elle ? Vous allez être renversé tellement elle est simple. Quand vous arrivez à la fin de votre session d'écriture, vous savez que vous allez arrêter là maintenant. Ce que vous faites, c'est que plutôt que de terminer votre phrase, vous démarrez une phrase, c'est-à-dire que vous écrivez les trois premiers mots ou les quatre premiers mots de la phrase et vous laissez la phrase en suspens tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que quand vous vous remettez à écrire le lendemain, deux jours après ou plusieurs heures après, vous avez cette phrase qui est commencée et ça vous aide grandement à vous remettre dans le bain immédiatement, à être immédiatement productif. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on se relie, on se dit qu'est-ce que je voulais dire ? On a un temps d'échauffement qui peut nous faire perdre pas mal de temps. Et voilà, avec juste ces premières phrases qui sont démarrées, hop, vous êtes immédiatement productif. Et vous pouvez aussi, moi, ce que je fais aussi, c'est que je fais ces premiers mots et en dessous, entre parenthèses, entre crochets plutôt comme ça, ça me permet de bien repérer les choses. Entre crochets, je mets quelques idées directives de ce que je veux dire. Donc, je vais commencer les trois premiers mots et après, je vais dire voilà, je vais mettre les bullet points en fait, la liste à puces, mais dans un crochet, entre crochets de ce que je veux dire. Donc, je vais dire voilà, je veux parler de productivité, je vais parler de ça, ça, ça. Comme ça, je sais, ah oui, ok, je veux parler de ça. Donc, ça vous permet de télécharger votre cerveau sur le bouquin et du coup, après, de réuploader dans votre mémoire tout ce que vous aviez à l'instant T. Et du coup, c'est comme si vous aviez une transmission un petit peu de mémoire vive entre guillemets, entre les deux situations dans le temps et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Voilà une astuce toute bête que vous pouvez l'utiliser dès maintenant et qui je pense fera une bonne différence dans votre productivité, peut-être même votre créativité d'auteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !